coucou mes petits amis youtube on se retrouve pour le 20e épisode de this is the place et on arrive aujourd'hui donc toujours pareil on a un problème on va aller au boulot et on a toujours un problème avec le dentiste à une conférence de presse chiet bon pourquoi vous avez fait cette conférence aujourd'hui c'est une urgence où j'ai une importante annonce à faire dire que j'ai une importante annonce à faire d'après nos sources il a déjà eu deux meurtres dans l'avant en fait non il y en a eu trois par le serial killer qui s'est fait appeler le dentiste comment pourquoi vous n'avez pas réagi plus tôt à faire un communiqué de presse je peux pas parler l'investigation je veux dire que ce n'est pas si simple parce qu'on voit que le dentiste et c'est un seul homme comment ça se fait que mon département de police n'arrive pas à endiguer tout ça je peux pas dire que je suis impuissant donc je veux juste dire que ce n'est pas si simple est ce que vous pensez que certaines gays filles spécifiques sont en danger on va mettre que bah oui on sait que c'est des jeunes donc oui on va dire que voilà on le dit est-ce que vous avez des informations sur l'identité du cul là on va dire que c'est dur à dire ok moi j'espère que j'ai bien répondu on verra bien on est passé au jour 70 d'un coup ok d'accord on va aller bosser oh yeah the work is definitely piling on truth is if I didn't have Palmer helping me catch this psycho I don't know what I'd do yeah you know when he got here right stuff the newspapers are saying is it true what are the newspapers saying the girl who was killed she filed a sexual harassment complaint against the mayor what about the other victims were they harassed by the mayor too well it's hard to say is it true so far the mayor is the only thing we have connecting the victims but only one of them filed a complaint against him and she withdrew it a few days later someone must have press it's hard to say anything for sure do you think it's true well let's just say it seems like it might be what's the matter the mayor rape me d'accord can you repeat that the mayor of freeberg stuart rogers he rape me you heard me right when did this happen four and a half years ago when i was just out of college donc elle dit que elle a été violée par le maire quand elle sortait de ses études il y a eu une grande réception à la mairie et qu'elle avait bu un peu de champagne qu'il avait écouté de la musique Et il a violé en 10 minutes. Oui, carrément. A recording from a surveillance camera. A cassette. The raping mayor. Sitting in my closet next to Kramer vs. Kramer. But how... Six months after it happened, someone slipped the cassette under my door. This was the same time the city administrator, Mary Simmons, was dismissed. Quite a scandal, if you recall. I think that must have to do with it. Lana, don't worry about a thing. We'll use this tape and ambush the bastard. No, we're not going to do that. Lana, listen to me. You need to... It's been four years. Don't you think I've had time to think things through? I already decided I'm not pressing charges. Lana, whatever you've been thinking, I promise you, it would be better if you... No, it wouldn't be better. For the past few years, I've worked hard so that people would take me seriously. So they'd respect me as a professional. If I step forward now, I ruin all my efforts. My whole future. And I'll destroy my one chance to make this city better. I'll be a sympathy case. I'll be humiliated. And then I'll be attacked. And the one thing I won't ever get again is respect. En gros, elle peut le faire tomber pour autre chose. I'm doing it because I know it's the right thing to do. Then you're a fool. Oh my God. I just... I made a mistake. Just forget everything I said. Lana. Lana. Shit. Shit. Elle dit qu'elle a fait une erreur, qu'elle aurait jamais dû me dire ça. Shit. Elle commence à être à mourir de la dame. Merde. C'est problématique. C'est problématique. Non, mon vieux, tu viens bosser. C'est pas parce qu'il y a les soldes. Je sais pas s'il m'apprécie ou pas, mais bon. Bon alors, l'enfoiré de Frisberg. Les funérailles de Donnie Brittano. Ok, on n'y peut rien. Ouais, on va prendre tout l'argent parce que j'ai besoin de thunes. Ah, bon, on va upgrade le SWAT du coup. On va voir si ça me met deux... Comment dirais-je ? Deux, 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 deux rangs de SWAT. Mais bon, j'en doute. Glitch Rebound. Si, si. Bon, enfin bref. Euh, on va envoyer un peu tout le monde. Voilà. On en garde quand même quatre, un de réserve, toujours. 12, kind of progress. Au restaurant d'Octopus... Ouais, une ressemblance avec le dentiste, je doute très fortement. Mais bon, on va quand même envoyer Koshi Asano. C'est sûrement une fausse alerte. Mais donnerait qu'un mec aussi dur à choper... Enfin bon, on va bien voir. On va bien voir. Surtout que... Je ne veux pas qu'il y ait ce qu'il y aurait des photos sur ce mec-là. C'est quoi ça ? Euh... Ok. Il faut que j'envoie deux personnes sur les armes à feu. Bon, on va envoyer Roy et Send. Peut-être qu'ils vont apprendre des choses sur les armes. Voilà, face à l'arme, on s'en doutait. Face à l'arme aussi. Ok. Il ne se passe pas grand-chose aujourd'hui. Je n'ai pas de flic de dispo, donc c'est en même a rien que je clique pour le moment. On va attendre que les autres rentrent. Donc Papy et... Voilà. On va envoyer Papy et Adams. Vous ne voulez pas y aller que tous les deux ? On va voir ce que c'est l'autre cas. Un individu suspect. Voilà, on va attendre que Asano rentre avec je ne sais pas qui, parce que je vais en voir un moment seul. Voilà. Et là, on va envoyer ces quatre-là. Forcément, il y a une autre alerte en même temps. Ouais, bah écoute... Un Clodo qui essaie d'attaquer un stand-up hot-dog. Ce n'est pas ma priorité, dirons-nous, mais bon. Je vais envoyer un Rupert d'Heroï. S'ils arrivent à temps. S'ils arrivent à temps. Voilà. Allez, casser du Clodo. On remettra le moral. C'est un étrange boulot pour un officier de police, mais on a appris une bonne leçon. Et Mister, machin, nous a filé des bon guns. Ok. Ouais, face alerte. Face alerte, face alerte, face alerte. Ouais, 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 les investigations, ça en est où, là ? Parce que ça n'avance pas, à première vue, vous êtes gentil, mais... Tiens, on va te foutre l'Armstrong. 1, 2, 3, là, il en faudra au moins un de plus. Tiens, Molly. Ah bah, elle y est sur deux fronts, Molly ? Hum. Admettons. On est deux qui va être bâclés, à mon avis. On va voir les deux. Commander Hot Dog. On va essayer de le trouver. On l'a trouvé, on l'a chopé. On l'a arrêté. C'est un petit voleur de Hot Dog. Pas de soucis là-dessus. Mouais, 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 mouais. J'ai pratiquement un quart de la somme, c'est cool. Je suis allé à moitié du temps. Pas comme si j'étais un peu dans la merde, mais presque. Fin de la journée. Ok, là. Poum, 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 poum. Et sûrement dans les trois prochaines heures, il va se passer plein de trucs qui vont me péter les noix. Bon, on a plusieurs histoires en parallèle. On a le dentiste, on a le meilleur ami, on a la nénette qui nous appelle là, qui se fait des films, à mon avis. Et limite, c'est un piège. Qu'il y en a après le maire. En même temps, si je peux faire tomber le maire, c'est aussi une façon de garder mon boulot. Un, un des sens dans le cimetière. Ah, on va voir. Donc là, j'ai une photo de plus avec un mec qui habille en rouge. Donc, on va recommencer. Ça, ça me semblait mieux. Tac, tac, ça, ça serait bien. Voilà, nickel. Hop, ça, c'est fini. On peut, d'accord, soit elle l'a arrêtée là, soit il vit ici avec sa femme après le divorce. Non. On a été étalé à sa femme, donc on va plutôt aller là. On va envoyer Roy Adams, ça devrait suffire. Je crois que je vais envoyer aussi des gens ici, au cas où. Ah, on va essayer de le choper, quand même. Ouais, moins de chance de succès, mais bon. Alors, attends. Si j'ai moins de chance de succès, on va envoyer le vieux. Ouais, moins de chance de succès, mais c'est pas grave. Je pense pas qu'il y ait quel il soit, de toute façon, ici. Et le double homicide. Ils ont eu une nouvelle image. Hop là. Du mec qui s'enfuit avec sa moto. Ok. Mais en attendant, il manque toujours les canettes de bière. Enfin, si j'ai bien compris les témoignages. Ok, c'est la fin de la journée. Je ne peux plus interagir. J'ai balancé tout le monde. Alors, nous avons trouvé des jeunes gens qui sont en train de baiser sur des tombes. The Stun Gun. Bon, ils sont en train de baiser. Ne bougez pas, vous êtes en état d'arrestation. La femme, en gros, il reste par terre. Et l'homme... On va le shooter. Rien à foutre. Il va prendre à se balader à poil. Il est marrant. The Stun Gun. De toute façon, je ne l'ai pas tiré au flingue. Le Stun Gun, c'est... C'est pas le taser, mais bon. C'est les flingues avec des billes de... Comment ça s'appelle ? Voilà, ils ont réussi à l'avoir dans le motel. Nickel. Ouais, on a arrêté tous les suspects. C'est la fin de la journée. Bon, on voit qu'Horoy et Purdy sont très fatigués. Alors, il y sort de sa femme. You still hang around with, uh, Beau Barringer? Of course. In fact, he's my stepfather. Great. Think he has a couple of men available? Today? Right now, in fact? There's something important I need taken care of. Um, sure. Something you need help moving? Uh, not exactly. Here's the address. I need this house watched. All day and all night until I say stop. If anyone suspicious goes poking around, tie him up and bring him here. I'll pay double the usual rate. Or triple. Whatever he needs. And nobody else knows about this, right? Jack, they're more into looking after valuables, not houses. What's the difference? Well, these guys probably wouldn't care either way. Okay, Jack. No problem. I'll make the call. As for your retirement, I've been... Let's focus on today, Martin. Now, keep that house secure, all right? Okay, okay. I have a phone in the car. I'll call Beau right away. I appreciate it, Martin. Believe me. I do. Hey, Jack. Yeah. Anything else I need to know about this? Uh, no. Better you don't. I'm an addict. Please, I don't want... Listen to me, Lana. I really am an addict. For 20 years now, give or take. I've been lying to myself that I'm in control of the situation, and sometimes it really seems like I am, but sometimes in the more desperate moments, I've become completely dependent on the pills, and it's just dumb luck that I haven't killed myself or someone else. More than a few times, I've come pretty close. I've been stoned while I'm driving, was even stoned once during a firefight. I've been on drugs while I made decisions where dozens of lives were on the line. When I'm overworked, I need the pills. That's my problem. It's my weakness. But I always knew that if I admit my weakness, if I start talking about the problem publicly, if I go to rehab, then I'm already as good as retired. They'll take advantage of the scandal and get rid of me forever. It doesn't matter all the good work I'm trying to do at the police department. They'll just bury me. So I'm keeping my problem a secret, at least until I can retire. I have to. I know it's the right thing to do. You realize, Jack, this is the first time you ever called me? What? You called me this time. I thought you were just waiting for me to stop bugging you, but now you called me, and you opened up, even though you didn't have to. Maybe you're stoned? What? I... No, I'm not stoned right now. Well, Jack, I guess you need me as much as I need you. I need you more than you need me. Now I know you're stoned. I know you're stoned. Lana, I'm... You were... I heard everything you said, Jack. I understood everything just fine. You don't need to say anything else. Right, exactly. Say no more. Ouais. Yibi. Allez, c'est parti. Euh... Ouais, bien sûr, on est... Overwhelmé par une avalanche de... Ah oui, non. Par une avalanche de fausses alertes du dentiste. Euh... D'accord, on va avoir du dentiste à première vue. Et oh, bah c'est bien, tout va bien. À part que je sais toujours pas comment je suis apprécié. Dans le... Oh... Quoi ? Quoi ? Ouais, 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 d'accord. Euh... J'aime bien haut, on va... Mother. Mother, voilà. Mother, voilà. Mother, elle, elle sert... Ouais, non, elle sert à rien. Voilà. On va augmenter, elle. Elle sert à rien, mais bon. Justement, autant qu'elle essaie de servir à quelque chose. Ok. Et le motel du serial murder. Je suis obligé d'y aller avec le SWAT. Et j'ai personne de disponible. Ok. Donc, hop. Detective. On va prendre Brasley d'un côté. De l'autre côté, on va prendre Solis, justement. Pourquoi je sens que je vais avoir des problèmes ? Bref, mon meilleur détective avec Solis et le SWAT. Et on va procéder. Alors le SWAT, ils vont les défendre, normalement. Mais bon. On va bien voir comment ça se passe. Le SWAT, le 23 septembre. Le jour 71. Quand même. Tentative de meurtre. Ouais, on va envoyer deux. Jenkins pour qu'elle fasse des points. Et Chavez aussi pour qu'elle fasse des points. On va vis-à-vis une fois s'alerte. On va arriver en bras. Alors, qu'est-ce qu'il me vole ? Le City Hall, soit tu upgrade. Now you can improve your SWAT team. Yeah, super. Ah, voilà. En fait, d'accord. Ok. Donc maintenant que je les ai entraînés, je peux augmenter leur efficacité de 50% ou en avoir deux fois par jour. Je vais prendre deux fois par jour. Clairement. Clairement, très clairement. On a trois nouvelles images, les menottes, un bandage. Ouais. C'est un peu du n'importe quoi, cette histoire. Alors, Tentative de meurtre, parce que c'était vrai. C'était une face à l'arme. Ok. Homicide. Toujours pareil, on se déplace par quatre maintenant. On se déplace par deux, maintenant on se par quatre. Est-ce que c'est vraiment réaliste tout ça ? Je me le demande. Bon. Et j'avoue que j'ai envie d'en savoir plus sur l'histoire. Ouais, encore un appel du dentiste, machin. Allez, ça va être encore une fois salaire. Tu m'as quand même envoyé des gens. Je vais garder mon SWAT s'il y a une autre évidence du dentiste. Mais déjà avec deux SWAT, il y a peut-être moyen de faire mieux. Il y a peut-être moyen de faire mieux. Homicide. Ok. On va appuyer une ambulance déjà. Ouais. On avance doucement vers lui, on lui a enlevé son gun. Après tout. Le principal, c'est que ce soit résolu. Bon, je n'ai pas encore le quart de la somme. C'est du m'emmerde. Allez. C'était simplement un étudiant banal qui écoutait du Metallica. Sérieux, quoi. Mais bon, on nous a prévenu dans les newspapers. On en a déjà eu quelques-unes de face alerte. Donc, il ne faut pas trop s'étonner non plus. Donc, il ne faut pas trop s'étonner non plus. Moment de calme sur la ville en fin de journée. 11-11-11. On va envoyer pour faire des points de XP. On va peut-être pas envoyer le SWAT non plus, mais on va envoyer pas mal de nouvelles recrues. Bah, avant, sans, ça suffisait. Mais là, ma mienne, elle vaut 10 hommes, quoi. Pour vous donner une idée, quoi. 600, ça suffit. 1155, qu'est-ce que ça vaut, quoi. Si, voilà, quoi. Enfin, bref. C'est la fin de la journée. Wow, dans des guns. Shoot the guy with the automatic. On fait gaffe à la position de la police. Et tirant à l'air, ça ne dira rien. Donc, ils sont en train de se battre les uns avec les autres. On va leur dire de cesser le feu. On va lui tirer dessus. J'ai envie de dire, à un moment, on va parler de ce qu'est la vie de nos flics. Parce que le Tazé, il aurait très bien pu tirer, quand même, quoi. C'est pour ça. Enfin, moi, c'est la logique que j'emploie, du moins. Après, hein. Alors, un problème sur le port. D'accord. Il y a une alarme qui a été déclenchée. Est-ce que c'est vraiment un faux vrai cas ou pas, on ne sait pas. Mais, on va envoyer 4 personnes, on ne sait jamais. Ce n'est pas des très très gros, ce n'est pas des très petits. D'accord. Un vol dans une propriété. On va envoyer les gens à XP. J'ai quand même envoyé Price et Jenkins qui sont 300. Plutôt que Chavez, on va la laisser de côté pour le moment. Alors, pas de nouvelle image. Face alert. Ah. Tant pis. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ah, c'est plus sérieux que prévu. Bon, il y a même I-Kun-Fu et Chavez, du coup. I-Kun-Fu vaut moins de 10 hommes. Chavez en vaut un. Ça, 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 ça va. Ça fait 11 de renfort. Ça devrait aller. Tata-tata. C'est la fin de la journée. Je ne peux plus interagir. Et donc, ils vont arriver. Et on va mettre fin à l'épisode. Parce que ça fait deux jours, si je ne me trompe pas. Ok. Ah, il va y avoir des trucs à revendre. Ouais, de l'alcool. On va aider la mafia à revendre tout ça. A voir s'il y a une cutscene ou pas. Il n'y a pas de cutscene à première vue. Bon, dans ce cas-là, j'espère que cette série vous plaît toujours autant. Que vous prenez plaisir à suivre les aventures de notre commissaire. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye, amiciens, YouTube. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui, un pouce vert sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie. A la prochaine, bye bye.